Ici en Outaouais, l'actualité locale, d'abord, au 187 Outaouais, jusqu'à 13h, vous écoutez LP le midi. OK, alors on va tout de suite aller retrouver notre microbiologiste du lundi, Patrick Fillon, qui est également professeur au cégep de l'Outaouais, je vous le rappelle. Salut Patrick. Salut Philippe. Paul Chouette, commencez avec cette éclosion au CHSLD Lionel-Aimond. On n'aura plus de détails en point de presse cet après-midi, mais on parle de 23 cas. On ne sait pas combien d'employés, combien de résidents là-dedans. C'est quand même le premier milieu de vie à avoir été vacciné à la mi-décembre, Patrick. Ça fait deux mois. Ça te dit quoi, ça? Bien, je vais t'avouer que c'est préoccupant. Bon, quand les gens aient été vaccinés une première fois, on aurait été en mesure ou en droit de s'attendre à avoir une meilleure peut-être protection. Là, on voit qu'il y a beaucoup de cas. Donc, il y a plusieurs questions qui me viennent en tête. J'ai hâte de voir les détails. J'espère qu'on en aura plus au courant de la journée. Mais est-ce que la deuxième dose aurait pu aider? Est-ce que les personnes... Puis là, il faut s'entendre aussi, quand on vaccine des personnes plus âgées, il est possible que la réponse immunitaire soit un petit peu plus faible. Donc, qu'ils aient contracté l'infection, peut-être qu'ils l'ont contracté, oui. Mais est-ce qu'ils l'ont eu aussi fort qu'ils ne l'auraient eu s'ils n'avaient pas été vaccinés du tout? Oui. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup d'informations. S'ils n'auraient pas été vaccinés, peut-être qu'on aurait plusieurs décès. On verra la suite, évidemment. Ou des cas plus graves. Oui, c'est ça qui est à surveiller et à vérifier. Mais c'est quand même préoccupant parce que, bon, s'ils ont effectivement reçu le vaccin et que les cas se multiplient, bien là, il faudra peut-être vérifier notre stratégie de vaccination parce qu'on ne voudrait pas, justement, qu'il y ait d'autres problèmes qui surviennent ailleurs dans d'autres centres où les gens ont aussi reçu leur vaccin. Oui. J'espère que ce n'est pas une question de roulement de personnel et qu'on amène dans un endroit où le monde a été vacciné des nouveaux employés qui ne l'ont pas été. Bon, on verra, là, tout ça. Ça fera partie des questions à poser lors du point de presse du CISO à 15h cet après-midi. Ça nous rappelle, Patrick, que même si on est en zone orange depuis aujourd'hui, oui, c'est bon pour le moral, mais il ne faut pas baisser la garde non plus. Il ne faudrait pas l'échapper. Non, absolument pas. Le virus circule. Les variants qui semblent être de plus en plus présents sur le territoire se propagent aussi ou du moins pourraient se propager si on ne fait pas attention. Donc, moi, je suis très heureux pour nos restaurateurs, les propriétaires de gyms. Ce sont de très bonnes nouvelles et les gens qui veulent aller dans les restaurants et au gym. Mais il faut continuer à être prudent, à respecter les règles. Ces règles-là, si elles sont bien appliquées, elles vont limiter la transmission. Puis là, bien, ayons espoir aussi, le printemps s'en vient, le beau temps et tout. Donc, on ne veut pas jouer au yo-yo avec le moral des gens, avec la santé des gens. Donc, si on est passé en zone orange, c'est parce qu'on faisait bien les choses. Il faut continuer à le faire, à éviter les rassemblements. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Le virus a besoin de regroupements de personnes pour se transmettre. Donc là, on nous donne une chance. On veut permettre plus d'activités, de loisirs, de sortir au restaurant. Mais quand on y va, il faut le faire intelligemment. Puis on devrait être en mesure de limiter. Parce que si on fait bien les choses, il n'y a pas de raison de voir les cas exploser. Mais encore une fois, si les gens se sentent trop à l'aise, on voit qu'il y a une baisse de cas. Donc, on pourrait être faussement dans un sentiment de sécurité. Donc, s'il vous plaît, il faut vraiment faire attention. Il faut profiter justement de ce relâchement-là. Bien, pas du relâchement, mais du passage en zone orange pour profiter du resto et tout. Mais on veut que ça continue. On ne veut pas revenir à l'arrière et reconfiner encore. Donc, faisons bien les choses. Puis profitons de ce qui nous a été permis. Ça, c'est notre partie du contrat comme citoyen. Absolument. Mais du côté de la santé publique, on a une grosse job à faire, Patrick, au niveau de la détection et du traçage. Ça devient plus important que jamais avec l'arrivée des variants. Puis moi, il y a des fois où je trouvais, bon, il y a des cas dans une classe. On isolait peut-être juste deux, trois personnes. On devrait peut-être resserrer ça aussi à partir de maintenant? Oui. Puis si on se fie un petit peu à ce qui se passe présentement dans les écoles primaires, entre autres à Montréal, puis sur la Rive-Nord-Rive-Sud, dans ce coin-là, il y a des écoles, des classes entières qui ferment. Donc, on veut faire du dépistage massif. Donc, c'est peut-être des stratégies qu'il faudra envisager si jamais des cas se produisent dans les écoles de la région. Donc, faire un dépistage rapide, isoler le plus efficacement les personnes, les enfants, leurs parents, pour éviter justement que ce variant ou ce virus, même si c'est le virus original, se propage. Parce que si effectivement c'est un variant, il pourrait se propager plus rapidement. Donc, on ne veut pas encore une fois avoir une augmentation rapide des cas. Puis on a les fameux tests, on en avait parlé il y a quelques semaines, là, de dépistage rapide. Donc, ce serait peut-être une belle façon de les utiliser pour justement circonscrire plus rapidement une petite éclosion qu'il pourrait avoir lieu dans une école et éviter que les cas se multiplient de façon en perte de contrôle. Ou dans un milieu de travail, comme on le voit aussi avec l'École bleue de Gatineau aujourd'hui. Donc, être plus agressif dans notre façon de gérer tout ça. Ça, c'est le rôle, évidemment, de la santé publique. On parlait des restos... On a un rôle à jouer là-dedans aussi. La santé publique, oui, mais il faut que ça passe par les personnes aussi. Donc, il faut faire... Si on a été en contact avec quelqu'un, donc il faut peut-être soi-même prendre les devants et s'isoler, passer son test. Donc, on a notre part à jouer là-dedans. Oui, et dire la vérité aussi quand on se fait questionner par la santé publique parce qu'il y en a qui cachent des choses. Ce n'est pas une enquête policière non plus. Donc, il faut donner l'info pour que ça soit géré correctement par la suite. On parlait des restos tantôt, mais on sait que les bars, et même certains restos bars, demeurent fermés. Puis, il y a des spécialistes qui proposent un compromis pour eux, c'est-à-dire leur permettre d'ouvrir des terrasses extérieures chauffées. Il y a des études qui indiquent que la transmission du virus se fait 19 fois moins à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu en penses quoi, Patrick? Oui. Ça serait, je trouve, un beau compromis. En étant à l'extérieur, donc avec le grand air, la charge virale va se diluer plus rapidement. Encore une fois, il faut éviter les attroupements ou les rassemblements. Mais si on peut être deux à une table dans un resto, on pourrait être quelques personnes aussi autour d'une table à l'extérieur, sur une terrasse. Donc, je pense que ce serait un beau compromis, une belle façon peut-être de permettre à ces personnes-là d'ouvrir leur commerce, puis de permettre aux gens d'aller prendre un verre sur une terrasse. Donc, si on le fait dans un resto, dans un bar, sur une terrasse, ça serait parfait à l'extérieur. Il y a beaucoup moins de chances d'être transmis. L'étude que tu parlais, je pense que ça a été faite en Asie. Oui, au Japon. Au Japon. Donc, 19 fois moins de chances de le contracter. Donc, c'est quand même intéressant comme statistique. Donc, je pense que ce serait une bonne chose d'envisager peut-être une ouverture par les terrasses, donc en demeurant à l'extérieur, ce qui éviterait peut-être des rassemblements, puis une concentration peut-être de la charge virale qui serait peut-être plus grave ou plus importante à l'intérieur des bars. Parce que à l'intérieur des bars, souvent, on va être debout, on se promène, on se déplace. Donc, c'est plus difficile à contrôler que dans un resto où on est assis à un endroit, puis il n'y a pas trop de déplacements entre les personnes. Autre sujet très intéressant, et c'est une question honnêtement que je me pose, moi, depuis le début de cette crise-là. Le fait d'être confiné, de porter un masque et toutes les autres mesures sanitaires, ça vient changer nos microbiomes et ça pourrait affecter la santé humaine à long terme. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Patrick? Ça, c'est vraiment ton domaine. Oui, là, je suis dans mon domaine, ça fait que je pourrais parler longtemps, mais je vais me contrôler. Donc, le microbiome, dans le fond, si on fait une petite distinction de deux termes, le microbiome, c'est les endroits où se développent des micro-organismes, puis le microbiote, ce sont les micro-organismes qui sont présents. Donc là, avec nos lavages de mains, on se met du gel antiseptique à outrance depuis presque un an maintenant. Donc, ça va affecter notre peau, donc le microbiome, mais ça va affecter aussi les bactéries qui s'y trouvent naturellement, parce que sur votre corps, je ne vais pas faire peur à personne, mais des bactéries, il y en a des milliards. Il y en a quelques-unes. On a plus de bactéries dans notre corps qu'on a de cellules humaines, juste pour vous dire. Donc, ces bactéries-là nous aident, nous protègent, stimulent notre système immunitaire, donc c'est essentiel d'avoir ces bactéries-là, ces micro-organismes-là, puis on ne parle pas du virus de la COVID, il y en a qui, les bactéries qui sont très positives, mais les virus comme la COVID, eux ne le sont pas. Mais ces bactéries-là, donc, nous aident, stimulent notre système immunitaire, et là, on est en train d'en éliminer une partie ou de les modifier, et ça pourrait justement avoir un effet à plus ou moins long terme. Juste donner un exemple vite-vite, juste un enfant, par exemple, qui naît par césarienne, n'aura pas le même microbiote qu'un enfant qui naît par voie naturelle, parce qu'en naissant par voie naturelle, on va se contaminer par les micro-organismes qui sont présents chez la maman au niveau vaginal, mais en naissant par césarienne, on n'a pas ce contact-là, et les enfants qui naissent comme ça ont un microbiote qui prend plus de temps à se développer, et un système immunitaire qui aussi se développe plus lentement. Donc, on voit déjà l'importance du microbiote, donc des micro-organismes dans notre corps. Donc, là, on est en train de jouer, et c'est pour des bonnes raisons, on veut se protéger du virus, mais en même temps, c'est un peu une arme à double tranchant, donc on élimine des bactéries qui, elles, seraient saines et qui auraient un effet positif sur nous. Donc, il faut essayer de trouver une balance, un équilibre entre les deux, merci, parce que là, si on continue comme ça, trop aseptiser notre environnement aussi, nettoyer à outrance les surfaces, dans le fond, on va être moins en contact avec des bactéries, donc notre microbiote pourrait être affecté. Donc, c'est ça, c'est de trouver l'équilibre. Je me protège du virus, mais en même temps, on a des bactéries saines qui doivent faire partie de nous et qui nous aident. Mais là, on n'a comme pas le choix en ce moment encore, on est encore dans les mesures sanitaires. Est-ce qu'on peut compenser d'une certaine façon? Mieux manger, s'assurer de ne pas prendre du poids? Oui, l'alimentation, aller à l'extérieur, juste aller prendre l'air, le fait d'enlever son masque, il y a des bactéries, il y a des micro-organismes qui sont présents dans l'air. Au printemps, aller jouer dans votre jardin, jouer dans vos plates-bandes, juste le contact avec le sol, vos mains, ça va régénérer ces bactéries-là. C'est sûr qu'il y a toujours des micro-organismes qui peuvent être potentiellement pathogènes, mais c'est quand même une minorité. Il y a plus de bactéries qui sont soit positives ou qui ne nous changent rien de notre vie. Donc, aller jouer dehors, salissez-vous un peu, mais ayez conscience du virus quand vous êtes en présence d'autres personnes. Parce que pour l'instant, le virus, c'est vraiment la transmission de personne à personne, mais en jouant dans mon jardin au printemps, je vais pouvoir régénérer, disons, mon microbiote au niveau de ma peau. C'est drôle, ça me fait penser quand j'étais jeune, ma mère disait, quand même que tu manges un peu de sable et une fourmi, c'est pas un seconde, tu ne mourras pas, même si ça va être bon pour ton système. On stimule le système, puis les enfants, ils se stimulent le système, elles se mettent tout dans la bouche, c'est de même que ça fonctionne. Avant de te laisser, il y a de l'inquiétude justement pour les bébés qui sont nés pendant la pandémie. Exact. Par rapport à ça. Oui, parce qu'on acceptive tellement tout, encore une fois, pour la COVID, que ça pourrait avoir des conséquences sur, par exemple, le développement d'allergies, le développement de l'asthme, parce qu'en ayant des infections, mais en étant contaminé par des micro-organismes qui peuvent être sains, ça stimule notre système immunitaire, donc notre système est entraîné à reconnaître des micro-organismes, et là, s'il n'a rien à reconnaître, il va finir par s'ennuyer notre système immunitaire et s'attaquer à plein de choses inoffensives comme de la salive de chat, des pollens, etc. Donc, un enfant qui est mis dans un environnement, disons, pas trop aseptisé va développer un meilleur système immunitaire que quelqu'un, justement, qui est dans un environnement extrêmement propre, son système immunitaire n'est jamais stimulé, donc ça pourrait avoir des conséquences à moyen-long terme. Donc, déjà, ça fait un an qu'on a la COVID, mais dans cinq ans, on pourrait avoir des répercussions chez les enfants qui vont avoir un microbiote moins développé, puis un système immunitaire peut-être moins moins efficace à lutter contre ces micro-organismes. C'est passionnant, Patrick. Il va falloir s'en reparler un autre tantôt. Faute de temps, on s'arrête là pour aujourd'hui, mais on fera une suite à ça sans faute. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne semaine. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au cégep de l'Outaouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada